Salut c'est Thomas ! Aujourd'hui je vais faire la vidéo sur le nebido. Il y a quelques mois je vous ai demandé si vous avez des questions vis-à-vis de ce traitement là. J'ai reçu quelques questions du coup je vous fais la vidéo. Je vais inclure les questions que j'ai pu avoir et les infos que j'ai sur le traitement. Je pense que ça va être beaucoup plus simple de tout combiner dans une seule vidéo pour que les gens qui souhaitent s'informer là dessus n'aient pas à chercher dans les quatre coins d'internet. Je pense que c'est beaucoup plus simple de tout regrouper au même endroit. Petit truc je risque pas mal de regarder mon écran parce que j'ai les questions et les points qui me semblent importants de donner dans la vidéo donc c'est pour ça que je risque pas mal de regarder mon écran. Voilà on va débuter. Qu'est ce que le nebido ? Le nebido c'est un traitement hormonal qu'on peut trouver en France. Il y a deux autres types de traitements disponibles l'androtardile et l'androgel. La différence entre les trois ça va être la posologie et le système de diffusion du produit dans le corps. Sinon ça donne exactement les mêmes effets mais voilà. Est-ce que c'est un produit safe ? Oui c'est un produit safe si on respecte la posologie qui nous a été prescrite par notre médecin et bien sûr qu'on effectue les bilans sanguins pour vérifier notre taux de testo et vérifier que tout va bien. Si on fait tout ça il n'y a pas de risque que le nebido devienne dangereux. Comment fonctionne le nebido dans l'organisme ? Je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails parce que j'ai déjà fait une vidéo là dessus. Je vous mettrai ça en barre de description si jamais ça vous intéresse. Très très rapidement en gros le nebido va libérer la testo à petite dose et de manière régulière dans le corps comme ça pourrait être le cas avec les mexis tout simplement. C'est vraiment le même principe. Est-ce que c'est un traitement à vie ? Ça dépend. Ça dépend des gens. Si vous avez effectué une hystérectomie avec une anexectomie ou bien une ovarectomie donc en gros à partir du moment où vous n'avez plus d'ovaire, oui ça va devenir un traitement à vie. Si ce n'est pas le cas et que vous avez toujours vos ovaires, vous pouvez stopper le traitement quand vous le souhaitez. Il n'y a pas de règles. Vos ovaires reprendront naturellement la production d'hormones. Quel est le dosage recommandé pour du nebido ? Là encore ça va dépendre des gens, ça va dépendre de leur métabolisme, ça va dépendre de l'endocrinologue qui prescrit le traitement. En général on recommande de faire une injection toutes les 10 à 14 semaines, ça peut être plus comme ça peut être moins comme je disais, sauf pour la mise en place du traitement où là on va faire une seconde injection qui va être plus rapprochée de la première donc ça va être généralement soit 6 semaines soit 8 semaines après les injections initiales. C'est simplement pour permettre d'atteindre un taux de testo plus stable assez rapidement et de ne pas se retrouver en sous dosage lors des premiers mois. Est-ce que c'est remboursé par la sécurité sociale ou pris en charge par l'ALD ou par la mutuelle ? Non. Alors non en France, je précise. Malheureusement au moment où je tourne la vidéo, le nebido n'est pas remboursé ni par la sécurité sociale, ni par l'ALD, ni par les mutuelles, en tout cas en France. En Allemagne c'est pris en charge, en Suisse c'est pris en charge, mais en France on a toujours en train de retard, on débourse toute notre poche. Par contre si jamais vous avez une mutuelle, vous, enfin renseignez-vous, il se peut que vous ayez une clause dans votre contrat qui vous permet d'avoir un plafond de remboursement pour des médicaments qui sont habituellement, enfin qui sont non pris en charge par la sécu. Moi par exemple c'est 30 euros par an, donc 30 euros par an, je vais payer mon endro-tardine. Mon nebido, la pharmacie va me faire une facture, je vais l'envoyer à ma mutuelle et on va me rembourser 30 euros. Alors 30 euros c'est rien, mais ça dépanne toujours, c'est toujours ça de pris, donc si jamais renseignez-vous, peut-être que vous avez ce truc là dans votre contrat. En trouve-t-on dans toute ou la plupart des pharmacies ? Il va falloir commander le produit, mais oui le nebido est disponible dans toutes les pharmacies françaises. Est-ce disponible en dehors de la France ? Ça va être disponible dans à peu près une cinquantaine de pays au total dans le monde, en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et Amérique du Sud. On va pas toujours le retrouver sous le nom du nebido, par exemple en Amérique du Nord, enfin Amérique du Nord, aux Etats-Unis plus précisément. On va le retrouver sous le nom Avid. En Espagne ça va être sous le nom du Réandron et c'est pas tout à fait du nebido mais ça va être un équivalent oral du nebido qui va être disponible notamment au Canada sous le nom Andriol. Quel est le prix moyen auquel on peut en trouver ? Ça dépend, enfin il n'y a pas vraiment de prix moyen. Je rappelle que les tarifs du nebido ne sont pas conventionnés et ça dépend vraiment de la pharmacie dans laquelle on va l'acheter. En France, je précise bien en France, en général ça va tourner entre 120 et 190 euros l'ampoule de 4 ml de nebido. Il y a probablement moyen de trouver ça moins cher dans certaines pharmacies après, il faut chercher quoi. Dans l'écrasante majorité des cas ça va être les tarifs que j'ai envie de donner. Est-ce que tous ou une grande partie des endocrinologues acceptent que l'on passe sous nebido ou peuvent en prescrire de ce que tu entends du moins ? Alors techniquement tous les endocrinologues peuvent prescrire du nebido. Dans 99% des cas ils ne le feront pas parce que le nebido est peu prescrit et parce qu'ils ne connaissent pas ce médicament. D'ailleurs il se peut qu'on vous refuse de vous en prescrire pour ces raisons-là. Dans ce cas-là il ne faut pas hésiter à rassurer son médecin, à renvoyer son médecin vers d'autres médecins qui prescrivent du nebido et qui connaissent le produit, à les renvoyer peut-être vers des astrotrans aussi. Et puis de toute façon, si vraiment le nebido vous intéresse, vous insistez auprès de votre médecin, vous démarrez le traitement avec la posologie qui est recommandée dans la notice et puis ça ira très très bien. Vous combinez ça à des prises de sang et puis il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème. Voilà, comme n'importe quel médoc. Est-ce mieux de commencer par l'endrotardile pour bien évaluer le dosage qui nous convient pour passer plus facilement sous le nebido plus tard ou ça ne change rien ? Faut-il mieux voir comment notre corps réagit à la thé avec de l'endrotardile ? Peut-on commencer un traitement par du nebido ou est-ce déconseillé dans un premier temps ? Alors ça va changer strictement rien. Que vous commenciez par l'endrotardile ou du nebido ou même de l'androgel, ça ne change absolument rien. En vrai le dosage du nebido n'est pas du tout pris en compte ni calculé par rapport au dosage que vous avez pu avoir potentiellement avant. De toute façon, en plus dans certains pays, même dans la majorité des pays anglo-saxons, les gens commencent avec du nebido donc ça ne pose pas de problème et ça ne rentre pas en compte. Doit-on arrêter pendant un laps de temps l'endrotardile ou l'endrogel avant de passer sous nebido ou peut-on directement enchaîner sur celui-ci ? Non, pas besoin d'un laps de temps. Vérifiez juste que vos taux de testo sont bons avant de switcher sous du nebido et puis ça ira très très bien. Peut-on switcher entre l'endrotardile, l'endrogel et le nebido en cas de pénurie par exemple ? Il y a moyen de switcher, que ce soit en pénurie ou pas, il y a moyen de switcher. Comme je disais, ça ne rentre pas en compte, vous pouvez très bien débuter par un type de traitement hormonal et puis basculer sur un autre, ce n'est pas du tout un problème. Si c'est en cas de pénurie notamment par rapport à l'endrotardile, parce que c'est généralement celui-ci qui pose problème. Rappelez-vous que les pénuries ne durent jamais plus que quelques semaines en général. Je conseillerais plutôt de passer sous de l'endrogel le temps que tout rentre en ordre si vous prévoyez de retourner sous l'endrotardile, je précise bien. Pourquoi ? Parce que le nebido coûte très cher, en tout cas en France, parce que c'est plus compliqué d'adapter sa posologie quand elle n'est pas bonne comparé à l'endrogel par exemple, parce que l'endrogel c'est journalier. A mon sens, c'est vraiment juste mon opinion, ça ne vaut pas le coup de switcher sur du nebido si c'est vraiment juste pour être dépanné un ou deux mois. En vrai, passer sur de l'endrogel ça ira très très bien. Par rapport à l'endrotardile, injecte-t-on plus de produits ? Est-ce que la solution fait plus mal ? Oui, on va injecter plus de produits. Une ampoule de nebido, comme je disais, fait 4 millilitres alors qu'une ampoule de l'endrotardile fait 1 millilitre, donc c'est pas... il y en a une qui a plus de produits. Sachant qu'en plus, pour l'endrotardile, il y a plusieurs dosages qui existent. On peut être sur une ampoule entière, une demi-ampoule, un quart d'ampoule, un tiers d'ampoule. Il y a plein de dosages qui existent. Pour le nebido, en France, a priori il n'y a qu'un seul dosage, c'est une ampoule et puis basta. J'ai vu que dans certains pays, ils faisaient des demi-ampoules mais je ne vois pas l'intérêt. En vrai, je ne vois vraiment pas l'intérêt. Je ne vois vraiment pas du tout l'intérêt. Donc voilà. Est-ce que ça fait plus mal ? Il y a plus de produits, vous allez plus se sentir. Donc ça dépend si vous êtes stressé, ça dépend de la personne qui fait l'injection. Donc dans les deux cas, ça reste des produits extrêmement huileux et épais. Il y aura plus à injecter et vous risquez quand même plus de sentir le produit. Du coup, vu qu'il y a plus de produits, est-ce qu'on le répartit dans les deux fesses ou une suffit ? On peut faire son injection dans une seule fesse ou dans une seule cuisse, peu importe le muscle dans lequel vous le faites. Pas la peine d'en changer en plein milieu de l'injection, il n'y a pas besoin. Est-ce possible de faire son injection de nebido tout seul ou faut-il passer obligatoirement par un ou une infirmière ? C'est possible de faire son injection tout seul. Vous pouvez totalement passer par un professionnel de santé pour vous la faire si ça vous rassure, si vous préférez. Dans les deux cas, c'est vraiment vous qui choisissez. Est-ce que c'est un produit qui s'injecte en intramusculaire comme l'endrotardyle ? Est-ce qu'on utilise les mêmes aiguilles que pour une injection d'endrotardyle ? C'est exactement le même type d'injection, donc c'est de l'intramusculaire. Le truc qui change, c'est qu'il y a plus de liquide à injecter, comme je disais. Concernant les aiguilles, elles vont être identiques, c'est juste la seringue qui va être beaucoup plus grosse parce que, logiquement, il y a plus de produits injectés. Comment procède-t-on pour l'injection ? Peut-on s'injecter du nebido dans la cuisse ou ça fait trop ? Comme je disais, c'est une intramusculaire, donc on va procéder comme une injection classique, comme vous feriez pour l'endrotardyle. Vous réchauffez le produit entre vos mains pour le liquéfier un peu et puis vous faites comme d'hab, vous plantez l'aiguille, vous chassez l'air de la seringue. On pense bien à faire le retour de piston et puis surtout si on injecte très lentement. Vu que c'est épaisse, ce sera beaucoup mieux. Voilà, on évite de se crisper et puis voilà. C'est vraiment une injection classique dans la cuisse, ça peut être faisable aussi. Franchement, comme je disais, c'est de l'intramusculaire donc ça ira très très bien. Quels sont les avantages du nebido par rapport aux autres traitements disponibles en France ? Alors j'ai déjà fait une vidéo qui donnait les avantages et les injections et les inconvénients. Désolé, je suis fatigué aujourd'hui. De chaque traitement que j'ai donné, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous mettrai ça en lien si jamais ça vous intéresse et que vous souhaitez avoir plus de détails. En gros, le principal avantage du nebido vis-à-vis des autres traitements, ça va être le nombre réduit d'injections par an qu'on va avoir. C'est le gros truc. Est-ce qu'il est possible de passer sous nebido avant l'hystérectomie ? Peut-on être sous nebido avant notre changement d'état civil ? Donc comme je disais en début de vidéo, on peut commencer son THS par du nebido, par de l'androtardible, par de l'androgel, peu importe. C'est un type d'hormone comme une autre donc voilà. Que vous soyez pré-testo, sous-testo, pré-mamec, post-mamec, pré-isté, post-isté, pré-CEU-C, post-CEU-C, peu importe, ça rentre pas en compte. Comment savoir si on est en sous-dosage ou surdosage ? Est-ce qu'il faut faire davantage de tests sanguins pour contrôler le niveau de testo dans le corps ? Alors on va savoir si on est en surdosage ou en sous-dosage en faisant des bilans sanguins. Votre ressenti peut être un indicateur mais il ne faut pas se fier qu'à ça, ça ne se substitue pas aux bilans sanguins clairement, il faut en faire. Après il ne faut pas faire plus de bilans sanguins que pour les autres types de traitements. Vous aurez généralement une prise de sang entre deux injections et à la rigueur une autre à faire à la veille de l'injection, ça dépend des endocs. Mais bon, pas d'inquiétude, vous n'aurez pas 36 bilans à faire dans l'année. C'est comme pour les autres types de traitements. À part si vous souhaitez en avoir plus, vous pouvez demander à votre médecin d'avoir plus de bilans sanguins mais il n'y a pas lieu. Est-ce que les changements varient entre le libido, l'androtardile et l'androgel ? Alors on ne va pas tous réagir de la même manière selon le type de traitement choisi mais ils donnent tous les mêmes effets. Par exemple, moi l'androtardile après mon hystérectomie me donnait des bouffées de chaleur journalières et ce n'est plus le cas avec le libido. Donc voilà. Est-ce que tu connais d'autres personnes qui prennent du libido en dehors de toi ? Est-ce que leur corps réagit bien au produit ? Alors je ne préfère pas parler à la place des gens donc je ne vais pas répondre à la question. Est-ce que leur corps réagit bien au produit ? Est-ce que je connais d'autres personnes qui prennent du libido ? Il n'y a pas 150 000 personnes qui prennent du libido. Je connais Kaleb. Coucou Kaleb si tu regardes cette vidéo. Il y a 6 ou 7 personnes qui suivent mes vidéos YouTube qui sont sous Nébido mais voilà. Si il y en a quelques unes aussi sur le forum Transdistrict et qui en témoignent mais globalement c'est tout. Ce n'est pas un type de traitement hormonal qui est beaucoup prescrit en France en tout cas. Donc on n'a pas beaucoup de retours sur ce produit-là. Après si jamais vous vous sentez un peu frustré de ne pas voir ce que ça peut faire et le ressenti qu'on peut avoir sous Nébido quand on était pré-testos avant d'en prendre. Mickaël a commencé son traitement il y a 15 jours, 3 semaines ? Je ne sais plus, je n'ai plus beaucoup de notions du temps en ce moment. Je mettrai sa chaîne YouTube en barre de description si jamais ça vous intéresse. Il fait des vidéos là-dessus, il en parle. Vous pouvez jeter un coup d'oeil, il a l'air très très gentil. Je pense que si vous avez des questions il vous répondra sans problème. Et si vous-même vous êtes sous Nébido et que vous souhaitez parler de votre expérience, vous pouvez le faire en commentaire, il n'y a pas de problème également. Voilà, bon c'est à peu près tout. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vous mettrai quelques liens en barre de description vis-à-vis du Nébido si jamais vous souhaitez avoir plus d'infos. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez salut !